Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Et partout en Europe, elle s'accélère, elle s'intensifie. Face à cela, la priorité absolue pour notre nation sera notre santé. Je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires, aux personnes en situation de handicap, de rester autant que possible à leur domicile. Elles pourront bien sûr sortir de chez elles pour faire leurs courses, pour s'aérer, mais elles doivent limiter leur contact au maximum. Je compte sur vous aussi pour prendre soin des plus vulnérables de nos compatriotes. Ne pas rendre visite à nos aînés, c'est, et j'en ai bien conscience, un crève-cœur. C'est pourtant nécessaire temporairement. Il est important, dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. Rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Il conviendra de veiller au respect strict des gestes barrières contre le virus et des recommandations sanitaires. La deuxième, c'est de freiner l'épidémie. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Quand cela est possible, je demande aux entreprises de permettre à leurs employés de travailler à distance. Les transports publics seront maintenus, car les arrêtés, ce serait tout bloqué, y compris la possibilité de soigner. J'invite tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Le gouvernement annoncera par ailleurs des mesures pour limiter au maximum les rassemblements. Toutes les capacités hospitalières nationales, ainsi que le maximum de médecins et de soignants seront mobilisés. Nous allons aussi mobiliser les étudiants, les jeunes retraités. Les soins non essentiels à l'hôpital seront reportés, c'est-à-dire les opérations qui ne sont pas urgentes, tout ce qui peut nous aider à gagner du temps. Mes chers compatriotes, toutes ces mesures sont nécessaires pour notre sécurité à tous. Et je vous demande de faire bloc autour d'elles. La France unie, c'est notre meilleur atout dans la période troublée que nous traversons. Nous tiendrons tous ensemble. Vive la République, vive la France. Vive la République, vive la France.